De la houle en légère eau, c'est du vent offshore en cette fin d'après-midi sur la canneau. Bonjour à toutes et à tous. On a un tank qui est dégagé à variable, une température extérieure qui est relevée à 18-19, une température de l'eau qui est relevée à 17-18, une marée qui est actuellement en train de monter. Le plan haut est à 19h45 avec des pédilles, coefficient de 59, et sur cette marée qui est en train de monter, on a le vent qui est offshore avec un secteur est-nord-est à nord-est, mais il revient est-nord-est. Des fois il hésite un peu, il se met un peu dans le nord, mais il revient est-nord-est. Et à mon avis, au fur et à mesure que la journée va se terminer, avec la fraîcheur qui va arriver, le vent va s'établir de plus en plus offshore. Le plan d'eau est ride et les phases de vagues sans lisse, là où il est propre, c'est une belle houle longue qui a pris de la période. 12 à 13 secondes de période, une houle orientée ouest-nord-ouest à ouest, qui est en légère hausse, même si la bouée Arcachon-Gascogne ne la voit pas du tout puisqu'elle est à la baisse. Cette houle a été relevée tout à l'heure sur la bouée côtière de Brest à 1m9 secondes. Et là ça nous donne, ça grossit quand même un petit peu, il y a 20-30 cm en déferlement régulier, 50 cm sur les séries qui rentrent fréquemment. Et sur les grossettes, ça altère entre 70 et 80. Des fois, il y a un petit 80 qui passe. Pas dominant, mais des fois, il est là. Alors la barre est facile à franchir, les vagues sont pas sélectives, elles sont pratiques à part tout le monde, sur un plan d'eau qui est propre, avec des vagues qui sont tranquilles, pépères, molles, surf pour tout le monde. Ça vaut la note de 1,5 sur 5. Parce qu'à ce moment de la marée, à la centrale, vous voyez là, ça concentre un peu. C'est pas le meilleur moment de la marée, ça va être de moins en moins bon au fur et à mesure que la marée va monter. La gauche qu'on a vue juste avant, qui déroule hyper longtemps, pareil, avec le montant, ça va être moins bon. Mais sur les autres spots qui fonctionnent à marée haute, les vagues vont se caler, ça devrait être assez joli. Ça vaudra. La moyenne, 2,5 sur 5, mais uniquement sur les spots de marée haute. Là, pour le moment, c'est surfable, il y a des bouts, il y a de quoi glisser, mais ça déroule pas follement sur la vague, là, à la centrale. Au fur et à mesure que je filmais, on voyait que ça déroulait de moins en moins bien, avec un peu d'eau dans la vague. Donc ça vaut 1,5 sur 5, mais ça va se bonifier avec la marée haute. Il y a carrément une session à se caler sur la fin de journée. Attention, là où il est long, les séries sont espacées. Le 70-80 cm, il n'est pas hyper présent, mais si vous l'attendez, il s'est arrivé. Donc il y a carrément de quoi glisser, il faut en profiter. Puis pour la fin de journée, un train de houle qui va être stationnaire, avec une tendance de vent offshore qui va se renforcer modérément. Demain jeudi, bis répétitas, avec un train de houle qui grossit et du vent offshore toute la journée. Les prévisions pour demain, le jeudi 7 novembre à 9h, c'est 50-80 cm, ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période, 20-sud-est 2-3. A 13h, 80 cm, ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période, 20-sud-est 2-3. Et à 17h, 80 cm, ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période, 20-sud-est 2-3. Le premier point, demain matin, il est sur le 08-92-29-78-73, à 7h15. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. ... 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